... Aujourd'hui, nous accueillons un vrai philologue. Je sais que j'ai troublé et choqué certains d'entre vous en faisant venir des écrivains dont ni la tenue, ni le français ne correspondent à ce qu'on attend d'un lieu comme celui-ci. Mais enfin, je persiste à penser que... Moi, je persiste dans mes admirations. Mais enfin, je comprends pas bien. Mais là, aujourd'hui, non seulement nous accueillons un très grand philologue, mais nous accueillons un très grand philologue italien. Alors, c'est encore mieux, n'est-ce pas ? Il y a deux catégories de grands philologues. Il y a les grands philologues tout court et les grands philologues italiens qui règnent au firmament de la philologie. Donc, le professeur Lino Léonardi est professeur à l'université de Sienne. Il a été invité partout dans le monde, à l'école des Chartres, partout. Et il a été l'élève de deux monstres sacrés de la philologie romane en Italie. Et le simple fait d'avoir été leur élève montre que, dès son plus jeune âge, il était repéré par les dieux de la philologie. Donc, d'Arco Silvio Aval et Gianfranco Folina. Et il est spécialiste à la fois de la poésie italienne à ses débuts et de littérature française. Et à l'intérieur de ce domaine, donc Guiton et d'Arezzo, etc., et de littérature française, bien des domaines, et en particulier, en ce moment, avec une équipe, il travaille sur Guiron le Courtois, qui est un immense roman en prose du cycle de Tristan. C'est très très long, il y a une traduction manuscrite extrêmement compliquée, pas d'édition, un ouvrage, une thèse ancienne sur la question dont l'auteur, qui était un de mes maîtres, cet auteur a consacré sa vie à cette thèse qui a soutenu pas, tard, apparemment, il s'est trompé. Et enfin, bon, tout ça, voilà. Et Lino Leonardi est surtout un des grands spécialistes de la grande spécialité des Italiens qui est l'ecdotique. Le mot même, «ecdotique », nous ne l'employons pas, n'est-ce pas ? Il entre, et si nous l'employons aujourd'hui, enfin, nous, dans notre tout petit monde, les 15 personnes que ça intéresse, c'est cela vient d'Italie, donc l'ecdotique, c'est le mot grec, c'est de mettre au jour, c'est l'édition des textes, c'est-à-dire l'établissement des textes à partir des manuscrits, etc., et cette question qui occupe, qui est évidemment très importante pour les médiévistes et qui est dite des textes antérieurs à l'imprimerie, donc avec des variantes à chaque manuscrit, cette méthode, cette question a suscité des passions depuis toujours, diverses méthodes ont existé, une méthode consistant à classer les manuscrits d'après leur faute commune et d'essayer de retrouver le texte le plus près possible du texte d'origine, s'il existe, né de la plume de l'auteur, une méthode qui renonce à cet effort ou dont on a dit qu'elle renonçait à cet effort, plus exactement, et qui préfère se garder aussi longtemps que ce n'est pas absurde le texte d'un manuscrit qui est considéré comme bon, bien d'autres variantes en fait d'une subtilité extrême, et tout cela passionne les philologues italiens au point que les plus grands conflits du monde moderne ne sont rien à côté d'un colloque italien consacré aux questions anecdotiques. Alors, avec la subtilité et la science qui sont les siennes, Lino Leonardi va nous parler à la fois du thème, enfin, en relation avec le thème de cette cour, mais d'un roman d'un des plus célèbres et des plus beaux romans du Moyen-Âge, La mort, le roi Ardu, et je n'en doute pas, à travers un prisme dont l'exdotique ne sera pas totalement absente. Et si elle est totalement absente, il aura droit à un apéritif supplémentaire au déjeuner. Je renonce. Pas d'apéritif. Merci, Michel Michel. En fait, quand il a fallu donner un titre à ce séminaire, j'ai tout d'abord hésité en me demandant si il était possible voir opportun de parler ici de mes recherches sur les manuscrits et les éditions critiques des textes en ancien français, dans un contexte qui, heureusement, aborde les œuvres du Moyen-Âge d'un autre point de vue, éclairant davantage leurs intérêts culturels sur un plan proprement littéraire. Les sujets du cours de cette année, dédiés à la conscience de la simplicité dans l'art littéraire médiéval, offraient néanmoins une occasion remarquable pour s'interroger sur un thème purement philologique qui a pourtant une importance majeure pour l'étude de la diffusion de la littérature médiévale, à savoir la simplification comme principe constitutif de la transmission de textes au Moyen-Âge. Comme le sujet de mes recherches dans les dernières années est justement l'étude de la dynamique de la transmission des textes littéraires dans les manuscrits médiévaux, je me suis dit que ce type de problème pouvait avoir un certain intérêt dans les cadres de ce cours et je dois ajouter que le commentaire au rémaniement des paraboles de Saint-Bernard que nous venons d'entendre, là où vous soulignez les styles redondants amplifiés de la prose vernaculaire notamment romanesque, va rendre moins difficile, je l'espère, les rapports de mon séminaire avec le sujet de la course. Je vais donc courir le risque de parler philologie avec toute sa poussière, son absence de charme à un public qui a des habitudes bien plus brillantes et je m'en excuse à l'avance, donc pas d'apéritif cher Michel. En revanche, en essayant d'adoucir cette difficulté, j'ai choisi qu'en cas de figure un texte qui compte parmi les plus beaux du Moyen-Âge français, je n'ai jamais oublié un mot de Gianfranco Contini, le grand maître de la philologie italienne du XXe siècle, qui avait fréquenté les cours de Joseph Bédier dans les années 30. Moi, j'étais étudiant, lui était dans sa vieillesse, et lorsque j'ai dû lui avouer à sa grande surprise que je n'avais pas lu Port-Royal, il s'en est réjoui avec moi en soulignant l'extrême bonheur de ma condition de n'avoir pas encore lu ce grand texte et donc d'avoir encore devant moi cette expérience à faire. Si par Valiquette, j'aimerais me permettre de me réjouir avec ceux d'entre vous, s'il y en a, qui n'ont pas encore lu la mort du roi Arthur. Il ne s'agit pas du tout d'un texte simple ni écrit pour des simples gens. Les derniers volets du site de l'Ancillo Graal, les premiers et peut-être les plus complexes de grandes structures romanesques en prose du XIIIe siècle, réunissent les différentes lignes narratives de la matière arthurienne. Les renouveaux de l'amour fou entre l'Ancillo et Guignèvre après l'interruption pendant la quête du Graal, l'aveugle détermination de la part de Gauvin qui, après la mort de ce frère, ne s'est plus pensé à rien sinon à le venger contre l'Ancillo, la vieillesse du roi Arthur qui se refuse d'abord de voir l'adultère puis ne réussit pas à se libérer du mécanisme des réactions qui portera à la condamnation de la reine et à la guerre contre l'Ancillo, le fils incestué d'Arthur de Morgan, Mordrette, qui sera le dernier artisan de la mort du roi dans les combats finals, dans la bataille de Salubière qui portera à la fin du royaume et du mythe même de la table ronde. L'envergure de cette machine narrative dominée par les rôles de fortune qui est souvent évoquée derrière les actes et les mots des personnages fut admirablement déclarcie par Jean Frappier dans sa thèse au milieu des années 30. Il en établit aussi les textes critiques après avoir classé les nombreux manuscrits qui ont survécu et qui attestent un succès de longue durée dans le milieu courtois de toute l'Europe entre le XIIIe et le XVIe siècle. La mort d'Arthur a été l'objet d'autres éditions récentes vous les trouvez en bibliographie dans les ampliers dont la dernière et la plus importante par David Holt a été publiée dans la série des lettres gothiques fondée et dirigée par Michel Zink. Les différences des méthodes entre l'édition Frappier et les autres sont remarquables mais ce n'est pas sur cet aspect que j'aimerais me concentrer aujourd'hui. Je vais plutôt vous parler du foisonnement des variantes qui s'est produit dans la transmission de ce texte et que les philologues ont dû aménager pour atteindre leur but éditorial. On a l'habitude depuis un demi-siècle et surtout en France de capituler face aux changements que l'on trouve d'un manuscrit à l'autre et qui ne sont pas seulement les résultats des fautes dus à la distraction des copistes mais témoignent bien plus souvent d'une volonté de réécriture du texte de la part des copistes éditeurs. L'omniprésence de ce phénomène a été considérée comme naturelle dans la textualité médiévale et elle a été définie comme mouvance ou variance et on s'est convaincu qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un contrôle possible de la part de la philologie qui n'a guère avait cultivé l'illusion de pouvoir classer ces variantes et en entrevoir la généalogie et donc de pouvoir remonter des copies qui ont se vécu jusqu'à l'original perdu. Au-delà de toute ambition qui nous ferait retomber dans cette illusion réconstructiviste typique de la philologie du XIXe siècle, il est néanmoins souhaitable de reprendre quelques principes d'évaluation des variantes qui pourraient mener à une lecture des textes médiévaux dans leur diachronie, c'est-à-dire en cherchant à distinguer les différents procédés de formation de la réécriture opérée par les copistes de façon à mesurer et à apprécier les innovations insérées dans chaque artistation manuscrite. Parmi ces principes généraux, l'un des plus anciens déjà formulé par la philologie classique au XVIIIe siècle se basent sur l'idée selon laquelle les textes médiévaux au courant de leur transmission subissent un inévitable processus de simplification. Il s'agit du principe consacré par la formule latine de la lectio facilior opposée à la lectio difficilior. Et je peux maintenant en citer la définition proposée par Frédéric Duval dans son récent livre « Le mot de l'édition de texte ». La voilà. La lectio facilior, la leçon la plus facile à comprendre, est souvent le résultat de la banalisation d'une lectio difficilior. L'expérience enseigne que la leçon la plus difficile à comprendre a toute chance d'être plus proche de l'original parce que le copiste et l'éditeur tendent naturellement à supprimer les archaïsmes, les formulations rares ou obscures ou bien à simplifier une démarche des pensées complexes qu'ils étaient parfois incapables de maîtriser. Les processus de simplification ne procèdent pas nécessairement d'une mécompréhension du modèle mais peut résulter d'une transposition de la longueur de scripteur, etc. Donc il s'agit d'un principe qui est bien sûr fondé sur le présupposé selon lequel le copiste a toujours une compétence inférieure à l'auteur ou en tout cas que les modifications insérées dans le texte sont adressées à un public qui n'est plus en mesure de comprendre entièrement le texte original. Il s'agit des conditions caractéristiques de la transmission des textes classiques grecques et latins au Moyen Âge mais qui sont bien moins évidentes pour la transmission des textes romans pour lesquelles la compétence des copistes et des lecteurs est souvent analogue à celle des auteurs qui leur sont contemporains. Dans ce contexte, le fait d'évaluer la plus ou moins grande simplicité d'une variante par rapport à une autre est une opération impliquant nécessairement le recours des paramètres d'interprétations généraux, stylistiques ou narratifs. La technique philologique et l'interprétation littéraire sont donc deux dimensions réciproquement incontournables. Prenons un premier exemple au niveau de la variante lexicale dans la toute première phrase du roman. C'est le numéro un de votre exemplier. On y justifie la continuation du récit après la fin de la caisse du Graal. Après ce que maître Gautier map au translaté des aventures du Saint Graal assez suffisamment, si comme il y semblait, s'il fut avis son roi Henri, son seigneur, que ce qu'il avait fait ne devait pas suffire s'il ne racontait la fin de ceux de qui il avait fait mention et comment s'ils moururent de qui il avait le proesse sur Ramanteus en son livre. Et pour ce, commença cette dernière partie. Tout le monde est d'accord sur le fait que Gautier map, mort en 1209, est un auteur fictif pour une œuvre qui a été composée vers 1230, d'autant plus que le commanditaire enrédit d'Angleterre meurt en 1189. Auteur et commanditaire ont été puisés dans la clôture de la quête du Graal, c'est le numéro 2, la fin du roman précédent du cycle, quand il leur mangeait, les rois fit avant venir l'éclair qui mettoient en esprit les aventures aux chevaliers de l'Ins et qu'en bourse au comté les aventures de Saint-Graal telles qu'on les avait eu, s'ils furent mis en esprit et gardaient une lumière de sa lubière, dont maître Gauthier-Map les traite à faire son livre de Saint-Graal pour l'amour de Henry son seigneur qui fit l'histoire translatée des latins en français. Si c'était à ton lit compte qu'il est plus non dit des aventures de Saint-Graal. L'action de translatée suppose ici une version précédente en latin, mais les manuscrits de la mort ne sont pas unanimes et présentent différentes alternatives à ce verbe initial. Vous le voyez en bas du numéro 1, mise en esprit qui est le verbe également utilisé dans l'épilogue de la quête et qui est adopté par l'édition frappier de la mort statut ou bien portraitier tout verbe sans référence à un acte de traduction. On pourrait penser qu'il s'agit de simplifications cohérentes avec l'action de l'auteur présumée telle qu'elle est annoncée quelques lignes après et qui est simplement narrative si il ne racontait la fin etc. En perdant ainsi de vue les parallèles avec les précédents de la quête. Pourtant, la même action est décrite plus rapidement également dans la conclusion du Lancelot, le gros volet du cycle, c'est le numéro 3, le dernier mot du roman s'y finissent ici M. Maître Gauthier Map son livre et commencent le Graal. Là, on ne trouve aucune référence au précédent latin. Il y a donc derrière le variant une vision différente de l'œuvre de Gauthier Map comme traducteur ou comme auteur et plus généralement se pose la question des sources de ces grands romans en prose qui puissent sans doute dans la tradition des chroniques latines insulaires du siècle précédent. Il y a un livre de Neil Carman dédié à l'hypothèse que le cycle d'Ancelot ait été conçu à la cour d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine. Face à cette situation, les deux éditeurs suivent leur manuscrit de base, Frappier, Mettre en esprit, Halt, Translaté, mais les variantes montrent que les copistes ont réagi à une idée de l'origine du roman qui n'était pas unanime. Je passe à un deuxième exemple avec cette fois des variantes de nature stylistique. Très souvent, un manuscrit, les manuscrits de la bibliothèque de l'Arsénal 3347 qui a le sigle A, c'est les manuscrits que Frappier considérait dans son classement comme opposés à tous les autres manuscrits. C'est celui-là, c'est la page de Frappier, vous le voyez, la branche 1, ce n'est que le manuscrit A. Ce manuscrit est donc doté pour la reconstruction de l'original d'une autorité égale à celle de la somme des autres manuscrits pour Frappier. Il présente des variantes syntaxiquement plus simples, sans précision pouvant paraître redondantes. Au numéro 4 de l'exemple, je vous ai copié quelques exemples tirés de l'épisode célèbre de la rencontre entre Arthur et Morgan lorsque le roi découvre l'histoire de la trahison de l'Asselot peinte dans la salle aux images. Nous y reviendrons. Vous voyez, les parties anictaliques ne sont pas dans le manuscrit A et donc ne sont pas dans l'édition de Frappier et sont toujours quelque chose, si j'ose dire, de plus. « Sire, bien puissiez voir vos séances venir, et Benoît soit la voie qui ça vous amène. Dame, féliroire, tous, qui êtes-vous donc qui t'en m'amènent comme vous me dites, car je n'essaie si vous me gâbez ou non, et soit, sous tout de maintenant de son lit et tout nu fort de ses braids et de sa chemise s'il fait la grigneur joie de tout le monde. Or, vous requiergez que vous méditez qui ces images porteraient et si vous en savez la vraie signifiance, s'il la médite et ne les siégea pour nous les choses dès le siècle qui vous et les médiuns. » Donc, dans ces cas, il est difficile de trouver des arguments en faveur d'une de deux hypothèses. Est-ce le manuscrit A qui abrège, voire simplifie son modèle en éliminant des formules non nécessaires ? Ou est-ce la version transmise par tous les autres manuscrits qui simplifie les textes en les rendant plus complexes à nos yeux, plus riches de détails ? C'est ce que disait tout à l'heure Michel Zinc. La décision entraîne des conséquences non négligeables sur la tournure stylistique de la prose du roman. Frappier s'était fait l'idée que l'auteur avait une syntaxe sobre et linéaire et partant de ce point de vue interprétatif, il avait déduit que les solutions plus élaborées syntaxiquement étaient les fruits de l'intervention des copistes. Son évaluation pouvait se baser sur quelques lieux pour lesquels il était possible de formuler une préférence. Vous en trouvez un au numéro 5. « Si refait-elle, je suis votre plus charnel ami, sien nom Morgane, et si suis votre soeur. Et si je suis fige la reine Higuerne et fige le roi Outer-Pandragon. » Ici, Frappier peut soutenir, je le cite, « que la bonne leçon est celle de A, car Morgane n'a pas besoin de rappeler sa généalogie à son frère. » Fin de la citation. La variante des autres manuscrits a l'air d'une glose interpolée qui simplifie la compréhension pour des lecteurs qui auraient eu besoin de quelques points de repère. Mais ne pourrait-on pas supposer une telle préoccupation didactique chez l'auteur aussi. L'édition Holt, qui suite à notre manuscrit, le suppose et pour le reste adopte toutes ces broderies sans même se poser la question. C'est donc une idée qu'il en a du texte, une interprétation de sa structure syntaxique et finalement de son style qui peut conditionner l'évaluation des variantes et les choix éditoriaux. Ceci est également vrai au niveau de la structure narrative générale. étant donné qu'il n'est pas rare que les variantes investissent des portions de textes bien plus larges jusqu'à modifier le cours des événements narrés. La mort d'Arthur, comme de Lancelot en prose, est transmise par deux rédactions, une plus longue et une plus brève. Et ici aussi, comme pour de Lancelot, il est possible de démontrer que l'initiative des copistes est allée dans le sens de la réduction, de l'abréviation par rapport à une version initiale plus longue. Vous le voyez en bas dans l'arbre de frappier les manuscrits de la version abrégée, n'est-ce pas ? Les procédés s'expliquent également pour des raisons matérielles. En effet, tous les manuscrits contenant la version brève sont d'énormes recueils cycliques pour lesquels se sont certainement posés des problèmes de longueur. Mais la démonstration se base sur l'analyse des passages manquants dans la version brève qui sont jugés indispensables au déroulement narratif de l'action et sont par conséquent jugés comme des matériaux d'origine. Je ne peux pas vous montrer ici quelques exemples, ce serait trop long, mais tout ça est très bien démontré par Frappier. L'activité des copistes peut aussi aller dans la direction inverse. Un manuscrit du XIIIe siècle, copié dans l'ère anglo-normande, c'est le manuscrit W, présente quant à lui de nombreuses intégrations et précisions absentes de tous les autres témoins. Celles-ci répondent sans doute à la volonté de rendre le texte plus clair en décrivant en détail différentes phases d'un épisode, ce qui ralentit l'action alors qu'elle trouve justement son efficacité dans les courses rapides et elliptiques du récit. Un exemple est dans l'épisode du fruit empoisonné, mais je passe là-dessus, c'est trop long, je me limite à observer qu'ici aussi le copiste a l'intention de rendre les textes plus facilement compréhensibles, mais la procédure est inversée, elle comporte un ajout plutôt qu'une soustraction. Dans tous ces exemples apparaît clairement le rôle inévitable de l'interprétation lexicale, syntaxique, narrative, pour pouvoir obtenir une évaluation philologique correcte de la démarche des copistes. Mais les rapports interprétation philologie vont aussi dans l'autre sens, quand la technique philologique permet de diriger la lecture du texte dans ses différentes actualisations manuscrites. Numéro 6. Après la condamnation à mort de la reine, Lancelot et ses compagnons libèrent Guenièvre, destiné au bûcher, Lancelot tue Agravin, Bohor tue son frère Geréet, et Lancelot tue encore l'autre frère Gaériet. C'est le texte au numéro 6. Lors Agravin fière Lancelot si durement, Lancelot c'est le sujet, bien sûr. Que arme nulle ne garantisse qu'il ne lui mette parmi les corps le glaive, s'il en peint bien comme s'il qui a ses avoués couaires et forces, s'il abat de cheval à terre et au cheval brise le glaive. Et Bohor qui venait tant comme il pouvait le cheval de frère crie à Geréet qu'il s'égare de lui qu'il est défi de mort s'il adresse le cheval et le fier si durement, etc. Il s'agit là d'un de nombreux passages clés dans l'enchaînement funèbre du récit parce que la mort de ses trois frères déclenchera la haine de Gauvin qui par la suite défendra au roi Arthur de recourir à l'aide de Lancelot contre l'usurpateur Mordrette et provoquera donc la fin du royaume de la table ronde. Dans un manuscrit, le manuscrit K et dans toute sa famille, vous la voyez dans notre arbre, il y a une variante majeure parce que Bohor n'est plus mentionné et les secondes meurtres étaient ainsi attribués également à Lancelot. Vous les voyez en bas. La partie en italique est substituée dans ses manuscrits si la bas du Cheval à terre écrit à Gérette. Donc, il y a un saut. Il manque la phrase qui est soulignée. La fidélité au manuscrit induit les éditrices qui ont pris ces manuscrits comme manuscrits de base à soutenir l'intentionnalité de cette variante et à l'interpréter comme la volonté de faire peser sur les héros toute la responsabilité de la mort de trois frères. Là, vous avez l'explication. Je lis la fin. À l'évidence, dans notre version, c'est Lancelot qui doit porter ce seul la responsabilité de la mort de trois frères. Mais la variante, si on considère les contextes dans le reste de la tradition, s'explique en réalité par un simple bourdon, ce qu'on appelle un saut du même au même, cheval à terre, cheval à terre, vous les voyez. Nous en trouvons la preuve qu'il s'agit d'une simple faute de copistes un peu plus avant dans le texte, dans un passage où tous les témoins, tous les manuscrits, même ceux de notre famille, citent Bohort comme le tueur de Guérette, c'est au numéro 7, s'il y a tant d'aller qu'il trouve Guérette, que Bohort s'avait aussi. Les éditrices, là, soutiennent que le copiste de cette version aurait oublié de leur version, de leur manuscrit de base, aurait oublié de mettre à jour le texte d'après l'innovation précédente et prennent sa place, la place du copiste, en corrigeant cette leçon par l'insertion dans le texte d'une conjecture Lancelot qui va à l'encontre de toute la tradition ici unanime. Dans ce cas-là, donc, une observation de nature philologique peut éclaircir la dynamique des variantes et empêche qu'une lecture surinterprétative fausse le message du texte en attribuant une intention de réécriture là où il n'y a eu qu'une simple distraction de copiste. Sur ce même clivage très délicat entre interprétation littéraire ou stylistique et évaluation philologique, se situent les quelques lieux du roman qui ont été utilisés par Jean Frappier pour son classement et qui ont fait l'objet d'une discussion par David Halt afin d'en démontrer l'inconsistance. L'enjeu est très important car il s'agit de certains des points les plus significatifs de la démonstration, ce que Frappier définit comme des variantes mères pour identifier les principales familles du manuscrit et surtout pour isoler les manuscrits de l'arsenal contre tous les restes de la tradition que vous vous rappelez. Ce sont deux exemples mais tous les deux un peu complexes et je vais terminer avec ça. Le premier exemple est de nature lexicale. Nous sommes dans le célèbre épisode de la salle aux images déjà évoquée. Arthur, perdu dans la forêt où se trouvent les châteaux de Morgan, y est somptueusement accueilli par sa sœur dans un climat de souvenirs qui atteint son apogée le lendemain matin au réveil. Morgan, dans un parfait parallélisme avec l'épisode raconté dans les Lancelots en prose, fait dormir Arthur dans la pièce même qui avait été occupée et peinte à fresque par Lancelot durant sa détention de telle façon que le soleil de l'aube révèle les peintures Zorrois. Parmi celles-ci se trouve illustrée la première rencontre entre les deux amants, preuve de l'adultère de Guenièvre. numéro 8. Ainsi commença Lirouet à lire les œuvres de Lancelot par les peintures qu'il voit et quand il voit les images qui dévisaient l'acquaintement Galéo, si un fut tout s'ébahi, c'est tout responsé, s'il commence à regarder ces choses et dit à soi-même tout basé, parfois fait-il, c'est la signifiance de ce lettre et verrait donc ma Lancelot son lit de la reine car je vois tout en appare qu'il s'en est d'acquaintier. Et c'est la vérité, etc. Donc, les manuscrits A et avec lui trois autres manuscrits, vous les voyez dans le chemin, sont les seuls à décrire la rencontre organisée par Galéo dans le Lancelot en prose, les célèbres baisers, en utilisant les substantifs accointement qui divisaient l'accointement Galéo, alors que les autres manuscrits dont contenement ou les synonymes contenance, vous le voyez en bas, et certains déforment le terme en commencement ou continuement, etc. Or, Frappier soutient que la leçon d'origine est celle de A et que les autres variantes s'y substituent en soulignant que l'on trouve le même terme accointement dans l'épisode du Lancelot même. Au numéro 9, vous trouvez la phrase du roman « Ainsi fut le premier accointement de Lancelot et de la Reine » par Galéo. Mais Halt a observé que la formule utilisée dans la mort d'Arthur est syntaxiquement incorrecte. Je cite « Ne peut se comprendre que de manière plutôt tordue » et que le dictionnaire n'offre aucun exemple de cette construction car l'accointement de quelqu'un signifie d'habitude l'amitié ou la fréquentation de quelqu'un, comme d'ailleurs dans le passage de Lancelot en prose où la proposition de se réfère à Lancelot et à la Reine. En revanche, la variante « Contenuement » serait limpide selon Halt et conviendrait parfaitement aux circonstances. Donc, « Accointement » serait plutôt une faute, une anticipation du terme qui suit quelques lignes plus loin « Je vois tout en appare qui s'en est accointier » de la part du manuscrit A et des autres manuscrits. En réalité, il me semble pouvoir élever des arguments plus convaincants sans faveur de la lecture de Frappier. La difficulté syntaxique par laquelle la formule « L'accointement » Galeo signifierait l'accointement que Galeo avait procuré est une forme de brachylogie certes difficile et ambiguë. Elle pourrait signifier la connaissance, l'amitié avec Galeo, relation qui est d'ailleurs rappelée peu après dans les réçus de Morgan. vous l'avez au numéro 9 toujours « Et si nos ouest amours de se couvrir étant qu'il s'accointait de Galeo le fil à la géante et le sujet est l'ancelon. » Mais le premier sens de la formule, c'est-à-dire l'accointement procuré par Galeo, n'est pas impossible en ancien français. J'en ai trouvé une trace dans un article sur ce type de séquences binominales non prépositionnelles que vous l'avez trouvé dans la bibliographie. Et comme il est difficile, c'est une formule difficile à comprendre, il expliquerait bien pourquoi un changement s'est produit en introduisant une variante plus facile, plus simple comme contenu. D'autre part, accointement évoque la narration du Lancelot en prose, on l'a vu, ce qui est en parfaite harmonie avec tout l'épisode. En outre, le terme est presque un terme spécifique pour évoquer le début de l'adultère entre les deux amants et il est utilisé dans de nombreux passages de Lancelot et aussi quelques pages plus loin par l'auteur de La mort d'Arthur pour la rencontre de Lancelot et de Guénièvre. C'est le troisième passage numéro 9. Chacun m'a dit l'heure qu'oncle Lancelot s'acquenta de la réine. Ce sont les cousins de Lancelot qui se sont fatigués de la jalousie de Genève. Il semble par contre hautement improbable qu'un copiste ait introduit une formule ambiguë. La hule figurait une formule très claire et était anticipée ce terme à partir d'un passage successif. Donc tout comme fait Frappier avait peut-être raison. Le second passage, le dernier que je vous présente est plus complexe et m'étangeait la cohérence narrative du récit. Le problème est toutefois analogue avec la reprise à distance des situations narratives qui constituent d'ailleurs une grande nouveauté introduite par la structure entrelacée du roman arthurien en prose était aussi inévitablement un de nouveaux problèmes qui se présentait aux copistes appelés à gérer la transmission des constructions si étendues et articulées. Je vais donc rappeler rapidement les grandes lignes d'un des épisodes les plus émouvants et célèbres du roman « L'amour malheureux de l'innocente damoiselle d'Escalo pour Lancelot qui se conclura par la mort de la jeune femme la première d'une longue série. » Scène 1 L'Ancelot qui, blessée, s'éloigne de la foule pour se soigner en secret, Gauvin part à la recherche du chevalier inconnu et arrive à Escalo. Il est frappé par la beauté de la demoiselle qui se refuse toutefois à lui, se disant amoureuse. Interrogée par Gauvin, cette dernière, qui ignore l'identité du chevalier ne peut lui en révéler le nom, mais elle lui montre son bouclier que Lancelot a laissé là pour indosser des armes sans emblème. « Damoiselle, fait messire Gauvin, comment a-il nom votre ami ? Sire, fait la demoiselle, son nom ne vous dirai-je mis, mais je vous montrerai son écu. » Ce n'est que par l'examen du bouclier que Gauvin reconnaît les emblèmes de Lancelot et en déduit que celui-ci est amoureux de la demoiselle. Scène 3, Gauvin rentre chez Arthur et lui annonce qu'il a découvert l'identité du chevalier inconnu. Cet amour présumé entre Lancelot et la demoiselle rassure Gauvin et Arthur contre le soupçon d'adultère avancé par Agravin. Scène 4, à la cour, Guignèvre sait que Lancelot est allé au tournoi, mais elle ne peut croire que le vainqueur qui n'est peut-être autre que lui, porta sur son ombre la manche d'une autre demoiselle. Gériflet lui révèle qu'il s'agit du chevalier vainqueur en disant qu'il l'a identifié en les suivant après les tournois et Gauvin le lui confirme. Cris, déjà le dit, bien sûr. Scène 5, Arthur est préoccupé par la longue absence de Lancelot. Gauvin le rassure pensant qu'il a été retenu par la très belle demoiselle d'Escalot et lui raconte sa rencontre avec elle. Et nous sommes au numéro 10 de votre exemplaire. C'est Gauvin qui parle à Arthur. Il s'agit du texte du manuscrit A dans lequel le récit de Gauvin correspond parfaitement à ce que le lecteur a lu dans la scène 2. Dans tous les autres manuscrits, bien que le scène 1 et 2 se passent exactement de la même façon, le texte est ici différent et Gauvin raconte au roi que c'est la démoiselle qui lui a révélé le nom de Lancelot. Vous le voyez à droite. Je fume ou de corvetteuse, etc. Mais elle, le médiste qui souestouait Lancelot et qui la manche est souhaité, etc. Donc, selon Frappier, cette contradiction évidente de la cohérence narrative constitue un indice certain d'innovation de la part d'un copiste dont tous les autres ont puisé leur texte, tandis que A serait le seul témoin à conserver la naissance d'origine. Holt oppose une série d'arguments contre cette reconstruction de la dynamique des variantes. Première, la phrase contradictoire n'est pas prononcée par la voix narrative mais par les personnages de Gauvin. Elle pourrait donc avoir une raison d'être dans la psychologie du personnage. Par exemple, je cite Holt, soutenir que la demoiselle d'Escalo lui a révélé le nom de Lancelot n'est-ce pas une façon de souligner l'innocence de ces derniers vis-à-vis de leur haine ? Ou, très plutôt perverse de Gauvin, est-ce une façon soit de mettre Guénièvre à la preuve soit de la torturer ? Fin de la citation. Et puis, deuxième point, il y a une autre contradiction dans la séquence parce que Gürflet révèle la vérité à Guénièvre bien qu'il ait juré à Arthur de garder le secret. Donc, conclusion de Holt, il semble que plutôt A présente un rémaniement du texte n'ayant pas saisi cette complexité psychologique du personnage. Mais ces deux points me semblent faibles. Je ne comprends pas bien le motif psychologique que pourrait avoir Gauvin pour modifier les récits, d'autant plus qu'il est encore à cet endroit du roman un personnage positif, sans perversité envers Guénièvre. Et si la contradiction était voulue, on pourrait s'attendre à une intervention de la part du narrateur qui en expliquerait la raison au lecteur comme ailleurs dans le roman. L'autre discordance narrative aussi, qui concerne la promesse des girflets, mais paraît de nature différente. Il n'y a pas de contradiction entre ce qui est raconté précédemment. On y trouve simplement un comportement inattendu de la part d'un personnage qui fait preuve ailleurs aussi des comportements impulsifs. En outre, le silence demandé par Arthur et promis par Girflets sur l'identité de Lancelot pourrait valoir uniquement pour l'occasion du tournoi. Et Arthur aussi, en effet, lorsqu'il en parlera avec Gauvin, lui confirmera qu'il connaît l'identité du chevalier, alors qu'il avait dit le contraire à Girflets. Il y a toutefois un dernier argument de Holt qui me paraît le plus appréciable. Pour soutenir son hypothèse d'une intervention corrective de la part de A, Holt cite un autre cas similaire dans lequel tous les autres manuscrits présentent un texte apparemment contradictoire alors que A est cohérent avec le récit. Quand Girflets révèle à la reine que le chevalier inconnu est Lancelot, il affirme l'avoir découvert en le suivant après le tournoi. Mais on ne trouve aucune trace de cette poursuite dans le récit, alors qu'au contraire, dans la Saint-I, on raconte que Girflets avait reconnu Lancelot en même temps qu'Arthur le jour précédent. Et c'est justement cette version qui est racontée dans les manuscrits. C'est l'exempier XI. À gauche, Girflets dit « Je le sais si bien comme s'il qu'il vit à un chastel où il passa par devant Monseigneur le roi où il s'en allouait boule-covertement. » Dans ce cas, Frappier décide et l'autre version est à droite, la version de tous les autres manuscrits. J'ai allé après lui pour savoir si c'est ce qu'il. Dans ce cas, Frappier décide de ne pas privilégier la leçon cohérente de A, qui implique une trahison de la promesse de Girflets à Arthur. Il choisit l'autre leçon en l'attribuant au caractère prinsautier et naïf du personnage. Selon Holt, ce cas serait par contre tout à fait analogue à l'autre cas cité précédemment. Je le cite, « Le copiste de A, ou un de ses prédécesseurs, n'a pu supporter que les paroles d'un personnage contredisent ou représentent mal les récits précédents et il a donc refait le texte. » Il s'agit dans les deux endroits de réécritures importantes. Un point en faveur de la reconstitution de Holt réside dans le fait que celle-ci prévoit un motif plausible pour des innovations aussi significatives, la volonté de restaurer une cohérence narrative rigide qui n'est pas toujours rassurée par les modalités diégétiques propres du roman en prose. Encore une fois, on peut entrevoir derrière cette dynamique une volonté de simplifier le texte, mais à un niveau de réélaboration qui impliquerait toutefois une conscience littéraire et une compétence de composition tout à fait digne de l'auteur. Je n'ai donc pas de conclusion définitive pour mon dossier, dont d'ailleurs j'ai dû écarter beaucoup d'autres exemples, mais c'est souvent le cas, d'ailleurs, en philologie, qui, comme toute science, se vit dans le monde de la probabilité et des hypothèses, avec la responsabilité de les appuyer sur des solides fondements. Je me limiterai à observer que le but de Holt, à savoir de démontrer que toute l'armature de son instrument de frappier est mis en cause, c'est sensuel, ne me paraît pas atteinte avec certitude. L'autorité du manuscrit A est affaiblie, ce qui justifie le choix d'un autre manuscrit de base, mais en réalité, de façon paradoxale, pour tout le reste, les critères de l'édition Holt dépendent encore du instrument de frappier. Il en est ainsi pour le choix du manuscrit de base, – je cite Holt « on choisirait parmi les trois familles en haut du stéma » et les manuscrits de contrôle sont ceux-mêmes qu'avait choisi Frappier pour représenter les cinq familles de son classement. La raison de cette contradiction est sans doute le fait que Holt aussi, tout comme Frappier, ne veut pas se borner à reproduire le texte d'un manuscrit. Pour un texte de telle importance, il nous a semblé que la reproduction d'un seul témoin avec des corrections conservatrices n'était pas souhaitable pour présenter une image d'un déchet d'œuvre de la littérature narrative du XIIIe siècle. Holt partage donc avec Frappier l'exigence d'établir un texte critique à partir de la complexité de la tradition manuscrite et pour cela il a besoin d'une hypothèse de classement qui puisse l'aider à diriger le choix entre les variantes. Le résultat est, bien sûr, très différent. Les textes de Holt s'avèrent beaucoup plus riches en détails, plus élaborés du point de vue syntactique, dans un style qui frôle souvent la rédondance, un texte plus médiéval peut-être par rapport à celui de Frappier où les recourses à l'allure essentielle du manuscrit et l'éclectisme d'un choix qui préférait toujours la variante la plus simple ont fabriqué un texte d'une élégance et d'une linéarité qu'on ne se lasse d'admirer mais qui n'ont peut-être jamais existé au Moyen Âge. Pour lire La mortartue, on peut choisir l'une ou l'autre solution. Ce qui importe plus, à mes yeux, c'est que les deux éditions ont abordé leurs tâches sans renoncer à interpréter l'histoire textuelle de l'œuvre à éditer, sans se borner à transcrire un manuscrit, mais au contraire en essayant de maîtriser l'évolution du texte dans sa diachronie telle qu'elle est représentée par l'ensemble de ses témoins. C'est là la seule façon de ne pas éloigner, comme il se passe trop souvent, l'interprétation de la philologie dans la lecture des textes du Moyen Âge. Merci. Désolé, chère Lino. Non, non, merci, chère Lino, mais cette magnifique leçon de philologie, j'applaudis d'autant plus volontiers que je suis de votre avis. Alors, il était naturel que David Hunt veuille faire autre chose ce qu'avait frappé et puis l'édition frappée est disponible et il était utile d'en avoir une différente. Donc ça, c'était très bien, mais il n'a pas réussi, comme vous l'avez très bien montré, à démolir le manuscrit A. Et ça a des conséquences, j'irais même plus loin que vous peut-être dans les conclusions. Pour les deux, vous avez parfaitement analysé les deux derniers exemples autour d'Ademoiselle d'Escalot et de Girflet. Et là, il me semble qu'A est meilleur et dans les deux cas, il est meilleur contre les autres dans 11. Mais, il y a un cas où il me semble que la supériorité de A ne fait pas de doute, c'est l'exemple 8, c'est de l'acquintement galeux haut. Parce que, on ne peut pas comparer l'acquintement galeux haut de 8, vous voyez, avec les premiers acquintements de Lancelot et de la reine par galeux haut dans le Lancelot que nous avons à l'exemple 9. Car, il y a, l'acquintement galeux haut, il n'y a pas de préposition. C'est un génitif subjectif et non pas un génitif objectif. C'est-à-dire qu'en ancien français, l'amour guenivre, c'est l'amour qu'éprouve guenivre. L'amour de guenivre, c'est l'amour que quelqu'un, Lancelot, mettons, éprouve pour guenivre. L'acquintement galeux haut, l'expression n'est pas compliquée, elle ne peut vouloir dire que cela. C'est l'acquintement, la rencontre, ménagée par galeux haut. C'est la façon la plus brève et la plus claire dans la langue de cette époque de dire de quoi il s'agit. Et comme le lecteur sait très bien de quoi il s'agit, enfin bon, de toute façon, on est en train d'expliquer le roi Arthur à son infortune sous les yeux sur tous les murs de la chambre, c'est pas la peine d'entrer dans les détails. Ça ne peut vouloir dire que cela. Alors que les leçons des autres manuscrits, contenement, contenance, commencement, continuement, n'ont strictement pas de sens. Et pourquoi parler de galeux à ce moment-là alors que ce n'est pas galeux qui intéresse le roi Arthur. Ce qui intéresse le roi Arthur sont les relations de Lancelot et de Guenièvre. Mais galeux a été l'intermédiaire. C'est pour ça qu'il est connu, c'est pour ça que Dante le cite. « Galéotov Libro et Kilos Christ. » Donc, là, ça ne fait pas, à mon avis, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et d'autre part, dans les exemples précédents, l'exemple 6 est différent des exemples 4 et 5 et en tout cas de 4. dans le cas de 6, là, l'édition d'Emmanuel Bangartner et de Marie-Thérèse de Medeiros essayent de récupérer les choses. Enfin, il ne fait pas de doute qu'il y a un passage du même au même. Là, c'est clair. Dans 4, il y a 4, c'est très nettement ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure dans le cours, lorsque je parlais de cette saturation du style des romans en prose. Eh bien là, il me semble clairement qu'il soit en telle ou non, cette saturation existe moins dans un qu'elle existe dans les autres. Sire font-il bien puissiez-vous c'est en venir et Benoët souhaitez-vous et qui ça vous amena, ça n'ajoute strictement rien. Benoët, c'est la voie etc. C'est cette amplification au sens médiévale qu'on voit clairement à l'œuvre et 5, c'est la même chose avec cette différence que je ne me ramène plus exactement les liens de parenté dans cette histoire mais cela précise que Morgan est la sœur Germaine comme ils disent d'Arthur c'est-à-dire qu'elle est la fille du même père et de la même mère ce qui n'est pas absolument évident selon les versions des romans de cette époque donc là il peut y avoir un sens mais je crois que le manuscrit A qui est donc tout seul de sa branche soit le plus proche du texte d'origine ou non je n'en sais rien en tout cas qu'il y ait des effets stylistiques particuliers dans A qui vont dans le sens de la sobriété et qui il faut bien le dire entre plus en résonance avec nos goûts propres et notre propre esthétique c'est quelque chose d'inubitable et Frappier ne s'est pas trompé du tout en le relevant et ce que j'ajoute et je suis heureux que Lino Léonardi me donne l'occasion de le dire maintenant parce que c'est quelque chose dont j'aurais dû parler dans ce cours et je n'aurais pas le temps de le faire sinon peut-être un quart d'heure la semaine prochaine c'est que nous voyons les différents effets mis à l'oeuvre dans des oeuvres où nous n'avons pas l'hésitation de nous dire oui mais c'est la variante d'un manuscrit oui mais c'est peut-être autre chose par exemple dans dans les chansons de gestes dans la chanson de Roland alors évidemment il y a divers manuscrits on peut dire mais enfin il ne fait pas de doute tout de même que Oxford est le plus ancien même si V4 représente une tradition qui que ça il y a bon mais l'esthétique que Oxford je n'ai même pas besoin que ce soit le plus ancien que Oxford est un manuscrit particulier par rapport aux autres or il va dans le sens il est plus court que les autres il va dans le sens de la sobriété mais une sobriété qui n'est pas une accélération du rythme des aventures et c'est quelque chose enfin je le dis mal mais c'est quelque chose qui me paraît important parce que dans d'autres textes de la même époque du même style on a une sobriété si on veut mais qui est très différente et qui consiste à raconter très très vite sans développer et du coup à multiplier les épisodes ou à être obscur tellement on va vite par exemple on se met à Miami l'histoire des deux vrais faux jumeaux par exemple si j'ai le temps j'en dirai deux mots la prochaine fois non Boeuf de Anton chanson de geste à l'intrigue extrêmement compliquée qui accumule les aventures qui n'arrivent jamais à terminer et qui est une chanson de geste brève dans toutes les versions particulièrement dans la version anglo-normande qui est très qui est importante qui est probablement fondamentale donc là c'est une autre façon de raconter et c'est une façon de raconter que je définirais comme populaire on est obscur parce qu'on va trop vite et qu'on n'arrive pas bien à expliquer les histoires généalogiques au début dans Boeuf de Anton on n'y comprend rien on ne sait pas développer la scène à faire et du coup on accumule les épisodes racontés très brièvement ça c'est un style je le répéterai c'est un style de conte populaire si on regarde un roman comme Robert le Diable au début du XIIIe siècle et sa suite Richard Semper du XVe siècle et qui continue qui a un succès énorme dans les livrets de Colportage on voit que Robert le Diable est écrit de façon développée et que Richard Semper accumule les épisodes sans les développer ça c'est autre chose là le Roland d'Oxford fait les scènes à faire il les raconte simplement brièvement de façon plus dense et c'est un type de brièveté très différent de celui de Boeuf de Anton ou de Richard Semper et ce qu'on voit là ce qui rend particulièrement intéressant la mort du roi Arthur c'est que si Frappier a raison et il n'est pas du tout démontré que Frappier ait eu tort et bien on a un manuscrit qui choisit ce type d'esthétique qui ne croit pas nécessaire de saturer le récit comme les autres et qui en même temps est un manuscrit habile et qui ne court pas la poste en ajoutant des épisodes etc c'est comme ça que j'interprète il se trompe parfois les manuscrits c'est à dire qu'il coupe des choses et Frappier aussi est contrainte de ne pas les suivre parce que oui donc c'est évident qu'il y a quand même tous les manuscrits tous les manuscrits mais il se trompe dans cette attitude d'essentielité oui et donc ça c'est le problème de ce texte on ne peut pas le suivre comme ça qui ne se tromperait pas ce sont des histoires extrêmement compliquées c'est une complexité extrême et d'autant plus grande qu'il y a derrière tout le Lancelot en prose qui est énorme et qui est supposé assimiler donc il faut savoir qui est qui et quelles sont les relations entre un tel et un tel qui ne se tromperait pas mais enfin excusez-moi j'ai tort de trop parler et d'autant plus tort que je coupe l'air sur le pied qu'est-ce que je vous dirai la prochaine fois mais enfin au point où j'en suis on te bu d'abord tout le monde n'est pas là bon mais enfin je donne la parole à la salle enfin évidemment c'était un peu tactique et nous avons suivi avec admiration sans avoir au point au point d'avoir à la suite de la suite avec la suite à la suite à la suite Sous-titrage FR ?